Aujourd'hui les amis, on va devoir user de notre capacité à remonter dans le temps pour résoudre les énigmes les plus compliquées du monde. Donc déjà, voyons voir ce qui s'est passé dans cette partie poker où il semblerait que le personnage de gauche ait raflé complètement la mise et l'autre joueur le soupçonne de triche. Alors comme ça, j'ai absolument aucune idée de savoir comment il a triché. A la limite, on va essayer de regarder ses cartes directement ici, mais on n'en a pas la possibilité. Donc on va avancer le temps et voir éventuellement s'il aurait bougé ses cartes à ce moment-là. Mais absolument pas. Ah, mais regardez, j'avais même pas vu qu'en haut à droite, il y avait une petite caméra qui avait sûrement vu quelque chose. Donc allons voir à l'intérieur ce qui s'y trouve. Ah, ça va pas l'air de fonctionner. On va avancer un petit peu dans le temps, histoire d'avoir tout l'enregistrement de la partie. Sinon, ah, ça marche toujours pas. Alors je vais aller à la fin et cette fois-ci c'est bon ou pas ? Mais c'est incroyable, est-ce qu'il faut que je clique quand c'est rouge ou comment ça se passe ? Ah, attendez, regardez le petit téléphone sur ses genoux qui lui ont permis de faire quoi ? De hacker la caméra et de voir complètement les mains des autres joueurs. Et le pire, c'est qu'il avait pas une mauvaise main avec son as, lui. L'autre en premier. Ah, je suis pas sûr de vouloir voir ça. Bref, ah, on a la possibilité de revenir, mais largement dans le passé, bien avant leur mort, histoire de voir ce qui s'est passé. Alors, oula, attendez, parce que... Elle, elle a un couteau et lui fait un signe de tir. J'ai l'impression que les deux, ils voulaient se tuer tous les deux et au final, ils ont réussi leur coup et tous les deux en même temps. Bon, voyons voir. Au niveau de la scène de fin, on a une balle dans la tête ici et un coup de couteau dans le corps pour cette personne. Alors, lequel a trahi en premier ? Euh... Est-ce que c'est parce qu'elle a sorti le couteau en premier ? Non. Est-ce que c'est la balle ? Non. Est-ce que c'est la... Ah, c'est la main apparemment. Il aurait payé quelqu'un, très bien. Ah, donc, puisqu'il a payé quelqu'un, il a donc trahi en premier, du coup, la femme a peut-être acheté le couteau en premier. Ah oui, toujours là, ce chat, pour tout remettre en question. Et c'est vrai que des fois, il a pas tort. Alors, trouver le coupable parmi cette salle de... Ah oui, d'accord. Ok. Alors, je sais pas comment il a fait, mais en tout cas, on va aller vérifier les chaussures d'absolument tout le monde. Alors, elles sont cachées. Pour les deux joues, les deux personnes, ici, elles sont cachées. Mais par contre, pour l'autre derrière, c'est pas le cas. On va aller voir ces chaussures-là. Ah, comment ça se passe ? Ah oui, effectivement. On vient de tout comprendre. Alors, attendez, il est où l'autre morceau, là ? Ah, ok, il est là. Boum. Du coup, j'espère qu'on va avoir une explication de comment il a fait pour monter au plafond. Parce que là, j'avoue que je comprends pas. Ah oui, d'accord. Bon, bah les coupables, c'est les trois d'en bas, là, du coup. Où est le tueur ? Ouh, ça c'est pas mal. Il y a deux chiens juste là. Là, ah, c'est un pendu. Et là, nous avons quelqu'un au resto. Oh, mais il y a beaucoup de choses. Ouh là là. Ouh là là, qu'est-ce qu'ils font ces deux-là, là ? À droite. Euh, quelqu'un qui se couche. Tranquille. Bon, ça va. On verra pas trop des trucs bizarres ce soir. En tout cas, là, il semblerait que... Ah non, c'est pas lui ! Alors, où est le tueur ? Est-ce que lui fait quelque chose ? Non ? Lui, il est en train de se mettre au lit. Est-ce qu'éventuellement... D'accord, c'est pour ça qu'il y a des bruits de tir. Donc, c'est toujours pas lui. Ah, il y a quelque chose, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc, il dépasse, là ? Ça n'a rien à voir. Si, si, regardez. C'est quelqu'un qui est en train de regarder. C'est nous, en fait, je pense, mais... On va regarder les chiens ? Non. On va regarder lui, on peut pas. Alors, le pendu, peut-être ? Il est en train de... Le pendu. Tout va bien ? C'était l'autre main qu'il fallait bien regarder. Boum ! Du coup, c'est pas nous. Trouver les virus et empêcher une épidémie. Ok. On va voir là... Ah, on va devoir en trouver 5, apparemment, dans cette scène. Alors là, on peut remonter un petit peu dans le temps. Pas grand-chose. Par contre, il va falloir utiliser... Rayon. Ouh là ! Ok, alors le chien a apparemment le virus. Ouh, il y a du monde qui a le virus, hein ? Ah, la poubelle. Pas sur ceux du monde. Il y en a un petit peu partout, là. Eh bien, si ça pouvait être le cas dans la vraie vie, ça serait tellement pratique, ce truc-là. Wow, elle, par contre, je crois qu'elle s'est fait éternuer dessus. Oh non, pas encore. Pitié. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Il est confiné toute l'année, de toute façon. Trouver les gens cachés ? Parce qu'il y a des gens ici... Ah, ok, c'est bon. Je viens de voir quelqu'un. Ah, voilà. Évidemment, lui, il est évident. Par contre, s'il y en avait un sur le canapé, il est plutôt bien placé. Par contre, les trois autres, je n'ai absolument aucune idée d'où est-ce qu'ils peuvent être. Est-ce que c'est... Ah, ok. Il y a des petites mains par la fenêtre. Je m'attendais à voir une silhouette toute entière, mais non. Juste des petites mains. Ah, je ne peux pas appuyer. Hein ? Je ne peux pas la voir, apparemment, par la fenêtre. Il faut fermer la fenêtre, alors. Ferme-toi. Non. Il va falloir trouver autre chose. Bon, pour l'instant, on n'a que deux sur trois, sur cinq. Et je ne vois vraiment pas comment on pourrait en trouver trois autres. Mais ça, vu qu'ils sont où ? Attends, on ne peut pas ouvrir ça. On ne peut pas jouer ici. Ah ! Je n'avais pas fait gaffe, mais on avait les rayons X. Donc, cette fois-ci, on va pouvoir analyser la fenêtre. Et... C'est un peu bizarre, on dirait qu'il... Comment c'est possible ? Il est devant le truc d'arcade. Bref, ça, c'est bon. On va pouvoir analyser, pourquoi pas, la petite roulette juste là. Le mur, le plafond, non ? Ok, ça va être de l'autre côté, dans le frigo, j'imagine. Oui. Bien évidemment. Et alors, dans le billard, peut-être ? Même pas. Derrière le bar ? C'est ça. Où est la balle ? Oh, trop stylé. Alors là, par contre, en remontant dans le temps, ça va être vraiment pratique. À moins qu'on utilise les rayons X. Je n'ai pas suivi du tout. Il va falloir le refaire, les amis. Et l'avantage, c'est que là, vraiment, on peut y aller tranquillement comme ça. Alors, elle était où à la base ? Elle était... Ok, elle est au plein milieu. On y va. Est-ce que je le mets comme ça et on essaie de suivre ou pas ? Oui, on fait ça. Et après, j'essaierai d'y aller tout petit à petit. Bref, on y va. Au milieu. Ok. Ok. Un, droite, milieu. Un, droite. Ok. Un, milieu. Ouais. Ok. Oh, c'est simple. C'est au milieu encore. Boum ! Quoi ? Attendez, là, quel mot ? Ah ! Ouais, d'accord. Il y a un moment, il a dû tricher. Il a dû le mettre dans sa manche. Ah, non, regardez. Regardez, il ne le met pas dessous. Elle est là. Ah, attendez. Il faut appuyer, appuyer, appuyer. Voilà. Elle est là. Voilà, c'est bon. Incroyable. Fais essayer de m'avoir, mec. Bah, tu m'as eu. Accident ou meurtre ? Ok, les deux sont en train de profiter de leur repas. Enfin, il n'y en a qu'un seul, du coup, maintenant, qu'ils profitent. Et on a... Ah ! Attendez. Un petit serveur qui est venu amener d'abord... Il y a quelque chose dans son verre, hein. Il y a clairement quelque chose, hein. Attendez, on va regarder. Ah, oui, d'accord. Ok, c'est lui. Très bien. Et accident ou meurtre ? Mais j'en sais rien. Est-ce qu'ils sont complices ? On dirait qu'ils sont complices, quand même. Là, sur cette photo-là... Accident ou meurtre, accident ou meurtre ? C'est un meurtre de la personne, mais la question, c'est... Est-ce que ça vient de... Mais non, regardez, c'est un accident. Je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Je vais vous mettre accident. Mais du coup, on va découvrir ce qui s'est passé. Et je... C'est difficile de ne pas avoir la bague. Quoi ? Ah, non, j'ai compris. Ok. J'avais pas fait attention que c'était une bague. Et du coup, c'est juste un accident. Parce que je voulais juste la demander en mariage et elle est morte. C'est sympa. Illuminer cette soirée avec... Ok, il y a pas mal de citrouilles qu'il va sûrement falloir allumer. J'imagine. Comment ça se passe ? 1. Ok, on est livré à nous-mêmes. Hum, pas de rayon X, quoi que ce soit. Va falloir mettre le feu ici, je pense. Alors, on a la possibilité d'aller chercher du feu là-haut. Peut-être que ça va être ça. Là aussi. Ok. La soirée se passe plutôt bien. Son arrière. Ah, attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Il est en train de mettre ses petites dents. Ah, il est en train de les enlever pour boire, d'accord. Ok. Lui, là, il y a le feu. Là aussi, les bougies peut-être. Qu'est-ce qu'on peut... Oh, qu'est-ce qu'il faut faire, là ? Attendez, les citrouilles. Ah, ah, ouais, d'accord. Ok. Oui, c'est les mes autres. Donc, il faut trouver toutes les citrouilles, tout simplement. Et c'est bon. Donc, c'est bon, là. Parfait. Trouver les faux monstres. Sauf que cette fois-ci, la lumière est bonne. Et on a... Ah, c'est lui le faux monstre, là, avec son... Avec sa... Wow. Ah, lui, par contre, c'est un vrai. Ah, mais c'est qu'il y en a plusieurs. Mais oui, c'est les faux monstres. Alors, je pense que lui, c'en est un vrai, quand même. Il n'y a pas un moment où il... Où il prend le temps de se déguiser, absolument pas. Il se transforme littéralement. Lui, par contre... Attendez, hop, là, voilà, comme ça. Toi, c'est bon. Ah, il y en a deux à trouver, ok. Alors, ici, on a quoi ? Dracula, il enlève ses dents. Bah, du coup, c'est lui, hein. On le sait depuis tout à l'heure que c'est un faux, lui. Boum, c'est bon. Trouver le tueur. Par contre, on n'a pas la possibilité. On peut juste dézoomer et pas vraiment remonter dans le temps, dans ce niveau. Et ça, c'est un problème. Alors, trouver le tueur. Est-ce qu'éventuellement... Ah, il y a un petit couteau, là. Non, ok. Si on va vraiment au max, je pense que... On ne peut pas... Ah, il y a une clope, ici. On ne peut pas être mieux qu'ici. Mais il y a une... S'il y a une cigarette qui est juste allumée, ça veut dire qu'il est encore là, attention. J'ai cliqué sur un verre, j'ai cliqué sur sa tête. Hop là, boum. J'espère que ce n'est pas lui, du coup. Il était où le verre ? Ah, il était juste à côté, ok. Ah, et on doit maintenant identifier... Oups. Attendez, mais du coup... C'est celui-là, alors ? C'est quoi ? Celui-là ? Mais comment on voit... Ah, d'accord, il faut faire comme ça. Alors. Ah, c'est celui-là. C'est bon. C'est bon, là. Où vit-il ? Ok. On a eu King Kong. Ensuite, un match de foot. Et ensuite, le billard. Ok. Et alors, du coup, c'est censé nous dire où est-ce qu'il... Ah, peut-être dans les actus ? Non ? Ah, oui, d'accord. Alors, attendez. On va revenir au tout début. Donc, il allume la télé. Tac. Il tombe sur... Balicu Channel. Bal... Balicu. Ba... Ba... Ok. Là, on a Nature Life. Bien. Local We Don't Channel. Un, un, un. Il n'y a pas d'indication. Le foot. Qui c'est qui joue contre qui, là ? On ne sait rien. On ne sait rien. Là, on a deux joueurs de billard professionnel. World News. Ok. Bon, ça, si c'est World News, on ne peut pas savoir où c'est. Waouh. Et alors, c'est quoi, ça ? Hum, c'est les îles ? Bon, il va falloir trouver un autre moyen. Oh. Là, je pense qu'on ne peut pas savoir. Là, on ne peut pas savoir. Ici. Ah, ok. C'est bon, c'est ça. Ah. Il fait... Ah oui, ben oui, je n'avais pas vu. Il fait froid. Bon, ben, j'imagine que c'est plus en Alaska que dans tout le reste. C'est bon. Qui est le tueur ? Hum, hum. Alors. Ah, c'est des baies maintenant. Ah non, d'accord. Mais quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc de fou-là ? Bon. C'est le soleil. Ok, le tueur, c'est le soleil. C'est sûr, 100%. Bien, le piège, c'était ça. Ok, on revient ici et on voit que là, il est pas... Non, c'est pas le soleil. C'est pas le soleil, apparemment. Alors, on va regarder éventuellement si on peut prendre la cisaille. On ne peut pas. Alors, on peut cliquer sur lui ou pas ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, le verre ? Non. Attendez, mais le petit à gauche, il est mort ou quoi ? Oh, qu'est-ce que c'est que ce délire ? Attendez, quand il tombe... Ah, il est tout rouge, c'est le soleil, 100%. C'est le soleil ! Ah, mais qu'est-ce que je bête ? Regardez, les trois petits papillons viennent crailler un petit peu de baie et on voit que celle-là a tué l'autre. Et du coup... Voilà, pas besoin de s'embêter avec le soleil, il y a plus simple. Trouver les indices de meurtre. Ah, il y a eu un meurtre dans la salle de muscu et on a besoin de trouver... Ok, des chaussures. Alors, pas l'halterre. Ça, ça avait pas l'air d'être ça. Ok, il y a une chaussure juste là. Alors, je sais pas si c'est le chien. Le chien a l'air très content, en tout cas. On a des chaussures à trouver. Quelque chose. Une halterre. Ah, on a bien une halterre à trouver. Alors, est-ce que c'est celle qui est derrière là, comme ça ? Non. Il est mort en faisant du... En faisant du tapis roulant, c'est sûr. Alors, c'est quel halterre qu'il faut prendre, du coup ? Euh... On sait rien. Il faut prendre la serviette ou pas ? Qu'est-ce qu'il faut d'autre ? On a besoin d'une serviette, ouais, ou d'un truc comme ça. Halterre. Et il nous reste deux trucs à trouver, ok. Pas facile, hein. Peut-être cette assiette. Cette serviette, non ? Ah, c'est halterre avec du sang dessus. Ok. Et de ce côté, est-ce qu'on a la possibilité de trouver le troisième truc ? C'est une serviette, c'est sûr. Bah, celle-là. Bah, celle-là. Celle qui est par terre, là ? Ah, ok, c'était la verte. Trouver les indices... Oh, ouais. Merci le chien. Boum ! Ah, ouais, d'accord. Donc, en fait, il y a aussi un autre mort qui est sur la droite qu'on ne voit pas. Ne le laisse pas s'échapper. C'est pas toi, chat, qui aurait fait ça, hein. Là, trompe-t-il ? Ou le trompe-t-il ? Alors, téléphone. Pourquoi tu ne décroches pas ? Tu me trompes ? Du calme, c'était ma mère. Je te rappellerai... Je la rappellerai plus tard. Ah, on va vérifier ça. Attends. Hop. Refait sonner le téléphone quand il est jeune, comme ça. Parfait. On y va. Ah. Ah, c'est bien sa mère. Qu'est-ce qu'elle dit, la jalouse, là ? Ah, alors, attendez, parce qu'on n'a pas résolu l'énigme, apparemment. Est-ce qu'il aurait reçu deux appels ? Oh, regardez. Il a un deuxième téléphone dans sa poche. Ce grand fou, et c'est qui, ça ? Saïchik. Je ne sais pas qui c'est, Saïchik. J'imagine que c'est sa copine d'à côté. Euh, oui, du coup, il l'a trompe. Bon, en tout cas, nous, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un gros pouce bleu. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Redkill. Ciao, tout le monde.